Bonjour, je vais vous présenter le cartoflash SDLV Lachine, un logiciel créé par Jacques Muniga. Pour démarrer, il suffit de cliquer sur le bouton envoyer qui se trouve au centre, ici. Après avoir cliqué, nous avons un écran avec trois cartes, une grande au centre et deux petites à droite. En parcourant les trois cartes indifféremment, vous avez sur votre gauche en haut le nom de la région que vous survolez. Voilà, pareil pour les petites cartes. Et vous avez sur votre gauche toujours, en haut, vous avez deux boutons, carte 1, carte 2, qui vous permettront de créer vos cartes. Le bouton carte 1 vous permet de créer des cartes thématiques avec des plages colorées. Et le bouton 2 vous permet de créer des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Il est évident que vous pouvez superposer les deux. C'est tout l'intérêt du cartoflash. Sur votre droite, vous avez deux autres boutons. Un dessiné, il est ici. Ce bouton, nous allons l'utiliser tout à l'heure, donc je ne vais pas en dire davantage. Et vous avez un bouton plus petit en dessous, couche, ici. Ce bouton vous permet de superposer à vos différentes cartes des couches préparées déjà, pour expliquer des phénomènes qu'on ne peut pas faire apparaître directement avec une carte thématique. Exemple très simple, les villes ou les ports. Mais nous avons pour ce cartoflash aussi, une possibilité de faire apparaître une carte en vrai relief. Voyons voir. On appuie sur couche. Nous avons sur la droite toute une série de cartes superposables, de couches superposables plutôt. Et la toute dernière, c'est une carte de relief. Alors attention, le petit bonhomme en rouge vous fait un gros signe et les gros yeux. Ne n'ouvrez pas toutes les couches en même temps, ça n'a pas de sens. Prenez les couches dont vous avez besoin uniquement, sinon votre carte est totalement illisible, incohérente. Certains enseignants ont essayé de le faire. Prenons la carte relief en bas. En cliquant dessus, nous avons une vraie carte de relief. A quoi sert-elle ? Deux choses. Elle permet par exemple à l'enseignant de démarrer son cours. Et là, il peut y rajouter une série de couches intéressantes. Par exemple, les fleuves, la moindre des choses. Il peut y ajouter les ports les plus importants, voire les villes, etc. Il peut aussi, pour les élèves, rajouter la carte schématique. Ce qui est très intéressant. On voit que la carte schématique proposée recouvre exactement les limites de la Chine. Et pour mieux faire encore, on peut rajouter nos fameux carreaux de cahier qui permettent, un, de repérer les différents éléments de la géographie, de, qui permettent à l'élève de tracer lui-même sa carte schématique. Bien, on l'en sait de là. Et donc, nous avons ici une possibilité d'expliquer à l'élève, de démarrer le cours, d'expliquer la Chine physique si besoin est. Bien, refermons ces couches. Elles apparaissent évidemment toujours. Et pour enlever tout en même temps, nous avons ici une poubelle sur laquelle nous cliquons et tout disparaît. Notre objectif aujourd'hui, bien sûr, c'est de vous présenter comment nous fabriquons des cartes, nous produisons des cartes. Alors, au lieu de produire des cartes juste pour le plaisir en produire, nous allons essayer de répondre à une question qui est une question abordée au collège comme au lycée. Il y a en Chine des contrats de peuplement et de développement. Est-ce que le cartoflash va nous aider, va aider l'enseignant à mieux l'expliquer aux élèves ? Voyons voir. Commençons par créer une première carte thématique. Bien sûr, contrats de peuplement de densité. On essaie de cliquer dessus et hop, nous avons un écran qui annonce un certain nombre de catégories. Densité est ici, nous pouvons cliquer dessus et nous avons un troisième écran qui nous donne sur la gauche la série de cartes disponibles dans le cartoflash avec des statistiques les plus récentes disponibles toujours. Et lorsqu'on survole ces différentes cartes disponibles, nous voyons sur la droite, dans l'encadré, inscrits, National Bureau of Statistics, etc. C'est-à-dire les sources, la source, les sources d'où ont été tirées ces statistiques. Au centre, nous avons trois panneaux. Le premier, c'est un panneau avec des coloris. C'est tout simplement un choix de couleurs pour la carte que vous allez construire, en rouge, en vert, dégradé rouge, dégradé vert. Un deuxième petit panneau en dessous qui indique un nombre de paliers. Vous pourrez choisir de construire votre carte en cinq, quatre ou trois paliers. Quel est l'intérêt ? C'est très simple. Pour une analyse très fine, on prend cinq paliers. Et quand on veut demander aux élèves de reproduire la carte parce qu'elle est intéressante, on peut passer à trois paliers, ce qui donnera pour l'élève le plus, le moyen et le moins trois couleurs. Enfin, un dernier panneau qui n'est, lui, pas interactif, pour une raison très simple. Il récapitule ce que vous avez fait. Parce que pour une carte thématique, il faut choisir un thème, il faut choisir un coloris et un nombre de paliers. Parce qu'il est inutile ce panneau ? Non. Il va vous dire au fur et à mesure, quand vous aurez choisi, si votre choix est validé. Exemple. Densité, population en 2011. À côté du thème, il y a marqué fait. Nous choisissons un dégradé de rouge pour les densités. Nous cliquons dessus. Un coloris, c'est fait. Et pour une analyse fine, nous prenons cinq paliers. C'est fait. Puisqu'il y a trois fois fait, on vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessus, qui s'agit dans l'océan. On clique dessus, et voilà votre carte. Vous avez bien sûr la légende, c'est très traditionnel. Et votre carte peut être interprétée pour elle-même, si vous le souhaitez. Mais, comme nous voulons avoir une démonstration complète, nous allons confronter plusieurs cartes avant de trouver la réponse à donner à l'élève. Pour ce faire, vous pouvez reproduire cette carte, soit en haut à droite, soit en bas, au choix. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton duplication. Nous allons la mettre en haut à droite. Voilà, c'est exactement la même carte. En repassant dessus, vous avez les valeurs qui s'inscrivent, le nom de la région, c'est exactement la même chose. Maintenant, nous allons voir le contraste de développement. Nous refaisons donc une autre carte. Contrat de développement, la carte la plus indiquée, c'est le PIB, évidemment. Nous cliquons sur PIB, et nous prenons le plus récent, celui de 2012. Un autre coloré, un dégradé de mauve, avec 5 paliers, toujours, pour une finesse d'analyse. Et nous cliquons sur la petite flèche. Voilà, le PIB en 2012, en Chine. Cette carte, également, peut-être être interprétée pour elle-même. On peut l'interpréter en la comparant aux densités de population, mais nous voulons aller plus loin. Et donc, nous allons créer une troisième carte. Celle-là, pour la conserver, nous allons la dupliquer en bas. Donc, vous avez bien en haut l'identité, c'est inscrit. Le PIB, c'est inscrit. Et nous créons une troisième carte. La troisième carte va nous permettre de comprendre pourquoi il y a ces contrastes. Quelle est l'origine de ces contrastes ? Est-ce que c'est un contraste ancien, puisque la Chine est une très belle civilisation, ou pas ? Pour ce faire, nous avons appris aussi qu'il y avait, depuis toujours, une Chine du riz et du blé. Eh bien, ici, on l'a retrouvée, et de confronter cette Chine du riz et du blé au contrat de peuplement, de développement, que nous vivons aujourd'hui. Pour ce faire, on va en agriculture, évidemment, riz et blé. Et nous choisissons une première carte. La surface ensemencée par rapport à la surface de chaque région. C'est-à-dire combien il y a de champs qui sont ensemencés dans chaque région. Puisque c'est de l'agriculture, nous choisissons un dégradé de vert. En cinq paliers toujours. Et nous cliquons sur notre flèche. Voilà la Chine agricole. Alors, première des constatations, on se rend compte, très rapidement, que la Chine des densités, la Chine des PIB les plus importants, et la Chine des surfaces ensemencées, c'est pratiquement la même Chine. Mais nous voulions chercher à savoir si c'était un ancien phénomène ou un nouveau. Sachant que la Chine a vécu très longtemps sur une base agricole riz et blé, nous avons la possibilité de prendre en carte 2, toujours en agriculture, le principe est le même, le riz et le blé. Alors, prenons déjà le riz. Nous allons le mettre ici en vert, pour l'agriculture, des cercles verts. Et nous allons cliquer sur la petite flèche pour notre carte. Voilà les principales productions de riz en Chine. Elles se trouvent concentrées dans la partie où nous avons une surface en somme assez importante, mais plutôt vers le sud du pays. Voyons ce qu'il en est du riz. Alors, comme ce sont des cercles proportionnels, évidemment, on ne peut pas multiplier les cartes. On ne peut pas non plus le mettre dans les petites cartes. Pour une raison très simple, c'est que les cercles deviendraient presque invisibles dans ces petites cartes. Donc, nous avons en tête que le riz est dans la partie inférieure. Nous allons prendre maintenant le blé pour voir où se trouvent les principales productions de blé. Voilà. On va peut-être prendre, pour mieux distinguer les couleurs, un cercle marron. Voilà. Et c'est dans la partie supérieure, mais toujours dans la partie très ensemencée. Voilà. Donc, nous avons pu vérifier que, d'une part, la densité population, le PIB, et les surfaces ensemencées se recouvrent entre elles et que nous retrouvons dans ces parties-là la chine du blé et du riz, anciennement. Alors, on peut le dessiner aux élèves. Nous arrivons donc à la partie dessin. Nous cliquons sur « Dessiner ». Un nouvel écran apparaît. Avant de dessiner, il faut bien sûr choisir une couleur. On va prendre la couleur rouge pour qu'elle soit très voyante. Dans la couleur rouge, il y a trois tons différents, « Faible », « Moyen », « Fort ». Pour qu'il soit très voyant, on prend « Fort ». Ça apparaît. Vous avez ici ce rouge qui sera utilisé. Et vous avez plusieurs possibilités que vous découvrez par ailleurs sur le cartoflash espace mondial. Vous avez « Remplir », vous avez des traits, vous avez des formes et des textes. Au moment où nous voulons tracer un trait. Eh bien, on trace un trait. Nous cliquons sur « Trait ». Le trait peut avoir plusieurs épaisseurs. Un peu gros quand même. « Set ». Et nous prenons le crayon pour tracer ce trait. Voilà. Eh bien, la Chine, donc, du riz et du blé, globalement, se trouve ici. Voilà. Ça, c'est la Chine du blé et du riz. C'est aussi la Chine à forte densité aujourd'hui. C'est aussi la Chine où il y a beaucoup de PIB. Ça, c'est pour le dessin. On peut maintenant le traduire, tout simplement, pour nos élèves, en schéma. On applique les contours schématiques de la Chine. On passe un blanc dessous pour que l'élève n'ait plus que le schéma. Et on peut aller plus loin. On met les carreaux de cahier pour l'élève. Il peut se repérer sur le schéma qu'on lui a photocopié. Savoir où commence et où finit cette Chine des fortes densités. Cette Chine des fortes PIB. Et cette ancienne Chine du riz et du blé. Voilà. Tout est dit. Vous pourrez l'utiliser en classe. Dessiner sur les cartes. Faire et refaire autant de cartes que vous voulez. Merci d'avoir suivi cette démo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !